Toulouse Mutualité vous présente l'interview de 18h d'Objectif News. Bonsoir à tous et bienvenue sur Objectif News.tv. Ce soir, nous recevons Ludovic Mouly, président de la communauté d'agglomération du Grand Rodès. Bonsoir. Bonsoir. Alors, la communauté d'agglomération vient de lancer les premiers trophées de l'innovation. Quels sont les enjeux pour Rodès et pour l'agglomération ? Tout à fait. Alors, les enjeux, c'est sur cinq filières, ligne force un petit peu de l'économie du Grand Rodès, que sont l'informatique, la mécanique, l'agroalimentaire, le bois et le tourisme, une nouvelle filière dont on pourra peut-être parler, donner de la visibilité aux entreprises innovantes du Grand Rodès. On s'est rendu compte qu'on avait des pépites qui couvaient quelquefois dans les entreprises et qui avaient simplement besoin de visibilité, qui avaient besoin de reconnaissance un petit peu dans le paysage économique pour pouvoir se développer. Donc, d'où l'idée, par l'intermédiaire du Conseil des entrepreneurs que nous avons monté, en dialogue avec les entrepreneurs, de lancer ce premier concours de l'innovation sur le Grand Rodès. D'accord. Alors, vous êtes soutenu par des fonds, par OSEO, par exemple ? Alors, nous avons des partenaires institutionnels, donc le Grand Rodès, et ensuite des entreprises partenaires, EDF, La Poste, qui soutiennent cette opération et qui vont donc participer à primer les lauréats de ce concours. Et les entreprises vont recevoir quel type d'aide ? Alors, les entreprises vont... J'ai rencontré une entreprise l'autre jour qui m'a dit concourir, et nous pensions que, finalement, c'était la prime, en quelque sorte, financière qui était la principale motivation. Et finalement, ils nous ont dit, non, non, nous, la prime financière, ce n'est pas l'enjeu. Pour nous, c'est véritablement, en quelque sorte, la recherche de la visibilité, d'une certaine labellisation pour gagner du crédit dans notre paysage industriel et pour gagner, donc, de la visibilité, pour essayer de gagner des partenaires que nous allons concourir et pourtant une entreprise qui agit vraiment au niveau national et international qui se trouve sur notre territoire. D'accord. Le Grand Rodez fait beaucoup d'actions, justement, pour le développement économique. Vous avez fait pas mal d'investissements pour renouveler, enfin, requalifier les parcs d'activité, pour créer d'autres parcs d'activité. Ça représente 35 millions d'euros, je crois. Exactement. Quand nous sommes arrivés, nous avons fait un constat assez rapidement. De la même manière, en discussion avec les acteurs économiques du territoire, on avait un véritable déficit d'offres foncières économiques sur notre territoire, d'où une vraie difficulté dans la prospection des entreprises pour trouver un moyen de s'installer, de se développer, de changer d'environnement. Donc on a décidé de lancer véritablement un grand plan de zone d'activité sur le Grand Rodez qui puisse offrir une possibilité d'installation, donc du foncier, tout bêtement, avec tous les services liés, que ce soit le haut débit, l'accessibilité, aux différents types d'entreprises. Dans le service, on n'a pas besoin de la même offre foncière que dans la logistique, par exemple. Donc on a lancé un plan d'offres foncières très diversifié, géographiquement aussi varié sur le territoire pour permettre de dégager de l'offre foncière. Et on s'est très vite rendu compte que quand on a investi aujourd'hui, avec bientôt 5 ans de recul sur cette nouvelle offre-là, quand on a investi un euro d'argent public de l'agglomération sur un terrain, on a généré 4 euros d'investissement privé sur ce même terrain-là, aménagement, construction, etc. Et on a préservé ou créé 17 emplois sur le territoire. Donc c'est vraiment vertueux comme politique. Et par ailleurs, on a aussi agi sur une requalification de zone. On avait des zones historiques sur le Grand-Rhodès, avec les fleurons industriels de la mécanique ou de l'agroalimentaire du territoire, dont leur environnement n'avait pas été retouché depuis 50 ans. Donc c'est pas crédible pour un territoire, pour son attractivité, pour l'environnement de ces entreprises, de laisser un environnement non modifié pendant 50 ans, dans des espaces publics, des espaces de circulation sécurisés aussi, l'accès à ces zones-là, les localiser, ne serait-ce qu'avec les nouveaux outils, GPS et compagnie, c'était pas possible de laisser les zones d'activité dans cet état-là. Vous parliez tout à l'heure de la création d'emplois et du sortage de certains emplois. Justement, le Grand-Rhodès est dans une situation assez atypique, en Midi-Pyrénées et même en France généralement, puisque la crise frappe beaucoup de villes et de régions. Et le Grand-Rhodès est assez épargné par cette crise. En tout cas, la situation de l'emploi est plutôt très bonne dans le Grand-Rhodès. Alors ne nous trompons pas, souffrons de la crise aussi sur le Grand-Rhodès. Ce n'est pas une île au milieu d'un océan séparé du reste du territoire. On souffre de la crise. Effectivement, c'est un territoire vraiment atypique dans le paysage midi-pyrénées. Déjà, on est éloigné de la métropole toulousaine. On est une zone de centralité, qui est une zone de chandise assez peu densément peuplée, mais très large. Et donc une offre économique très diverse, industrie, services, commerce. Et effectivement, ce rôle de centralité-là nous permet d'avoir une espèce d'effet amortisseur en cas de crise. Et puis les collectivités que nous sommes avons vraiment pour objectif de préserver l'emploi. Et dans cette période de crise que nous connaissons, on a renforcé notre effort d'investissement productif sur le territoire pour maintenir de l'emploi. Alors il y a les zones d'activité, les équipements publics qui ont permis effectivement de préserver, de créer de l'emploi. Et aujourd'hui, on se retrouve effectivement peut-être un peu moins victime que d'autres que de la crise, même s'il faut toujours être très vigilant. Je crois que c'est l'effort de tous, et notamment des collectivités locales, d'avoir maintenu leur effort d'investissement très puissamment. Les mairies, la mairie de Graudès, la communauté d'agglomération du Grand-Raudès, les mairies de l'ensemble de la communauté ont maintenu leur effort d'investissement, d'amélioration de la qualité des services, des espaces publics, des nouveaux équipements. Et ça a quand même maintenu un niveau d'activité assez élevé sur le territoire. Et on peut s'en féliciter effectivement aujourd'hui, mais restons toujours vigilants. Oui, vous restez vigilants et vous faites des efforts. Et justement, vous cherchez un nouveau levier économique. Et vous avez choisi d'axer vos efforts sur la filière tourisme qui est importante, que vous souhaitez développer pour le Grand-Raudès. Elle est très peu importante justement sur le Grand-Raudès. Dans une région qui fait beaucoup d'efforts d'ailleurs sur le tourisme, dans un département aussi qui est touristique, avec pas tout à fait 400 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le département de l'Aveyron dans le tourisme. Le territoire du Grand-Raudès n'a jamais véritablement activé ce levier-là. C'est une économie au niveau national. C'est quasiment 7% du PIB. C'est une vraie industrie. Le tourisme, c'est une monde délocalisable. Et puis on a tous les atouts sur le territoire. Le patrimoine, les espaces naturels. Et c'est un petit peu l'occasion, l'opportunité de créer ce fabuleux projet qui est le musée Soulages, qui nous a fait rentrer dans, par exemple, une mise en tourisme du territoire. Donc la mobilisation de tous les acteurs, la mise en niveau des équipements publics, offices de tourisme, des espaces publics, la préservation du patrimoine, pour vraiment activer ce levier économique-là de l'industrie touristique sur le Grand-Raudès, qui n'avait jamais été activé alors que nous sommes au centre d'un territoire très touristique. Donc nous avons, par exemple, été qualifiés grand site de Midi-Pyrénées, ce qui nous offre une visibilité importante. La conseillère régionale, Martin Malvi, a beaucoup travaillé avec nous là-dessus. La mairie de Raudès et son maire font beaucoup d'efforts sur les espaces publics, sur la réhabilitation du patrimoine. C'est toute cette mise en tourisme-là qui va, nous l'espérons, en tout cas c'est le pari que nous faisons, être une nouvelle économie pour le Grand-Raudès demain. Le musée Soulages qui doit ouvrir en mai 2014, c'est ça ? Le musée Soulages qui va ouvrir pile-poil dans un an, quasiment, effectivement. D'accord. Merci à tous d'avoir répondu à nos questions et merci à tous de nous avoir suivis sur ObjectiveNews.tv. Merci.